Pour étudier le comportement alimentaire des enfants, l'étude suivante a été menée. Un groupe de 500 enfants âgés de 7 à 11 ans ont été répartis de manière aléatoire en deux groupes distincts. Après cette répartition aléatoire, on a demandé à chaque enfant de s'isoler dans une pièce pour regarder un dessin animé. La pièce contient un grand bol de crackers et le film est entrecoupé par deux publicités. Les spots publicitaires destinés au premier groupe portent sur des produits alimentaires, principalement des snacks. Alors que pour le second groupe, les spots portent sur des produits non alimentaires, jeux et cinéma. Après le film, les enquêteurs pèsent le bol de crackers pour en déduire la quantité absorbée par l'enfant. A la fin de l'expérience, la quantité moyenne absorbée par le premier groupe est supérieure de 10 grammes à celle du deuxième groupe, du second groupe. Alors, on va s'arrêter un petit peu là. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui nous est raconté jusqu'à maintenant ? Alors, d'abord, on a un groupe d'enfants, de 500 enfants. Donc voilà, là-dedans, il y a 500 enfants. Bon, on ne sait pas comment est constitué ce groupe-là, mais a priori, c'est un groupe représentatif. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe prélevé dans une catégorie socioprofessionnelle particulière ou autre. C'est 500 enfants pris au hasard, âgés de 7 à 11 ans. Alors, avec ce groupe de 500 enfants, on va faire deux groupes aléatoires. En fait, on va répartir ces 500 enfants dans deux groupes différents, de manière aléatoire. Donc, on va faire un premier groupe ici, et puis un second groupe ici. Donc là, c'est vraiment, on prend les 500 enfants, on les répartit en deux groupes, a priori. Enfin, ce n'est pas dit dans le texte, mais c'est deux groupes de 250 enfants chacun, pris au hasard dans les 500 qui sont là. Voilà. Alors, donc, comme ils sont pris au hasard, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence, a priori, entre les enfants qui sont dans l'un ou dans l'autre groupe. Et puis, aux enfants, à tous les enfants, aux 500 enfants, on va leur faire regarder un dessin animé. Et c'est là qu'il va y avoir une différence, parce que dans ce groupe-ci, le groupe numéro 1, on va dire que c'est celui-ci, eh bien, on fait regarder un dessin animé aux enfants avec deux publicités, qui sont des publicités qui portent sur des aliments, des snacks, on vous a dit. Les spots publicitaires destinés au premier groupe portent sur des produits alimentaires, donc des snacks. Donc, dans ce groupe numéro 1, on va leur montrer des spots publicitaires portant sur des produits alimentaires. Donc, ça, en quelque sorte, c'est le groupe expérimental, puisque ce qu'on veut, c'est regarder les comportements alimentaires des enfants. Donc, ça, c'est le groupe où il va y avoir une influence des spots publicitaires portant sur des produits alimentaires. Et puis, dans le deuxième groupe, eh bien, justement, ça, ça va être le groupe témoin, parce que dans ce deuxième groupe, on va leur montrer des spots publicitaires qui portent sur des produits non alimentaires. Non alimentaires, donc on nous dit jeux et cinéma, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le groupe témoin. Donc, on a deux groupes qui sont exactement les mêmes, sauf que dans l'un, on va soumettre les enfants à des publicités sur des produits alimentaires et pas dans le second. Donc, ça, c'est des publicités non alimentaires. Je l'écris comme ça, ce ne sont pas des aliments. Alors, ensuite, ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fin de l'expérience, la quantité moyenne absorbée par le premier groupe est supérieure de 10 grammes à celle du second groupe. Ça veut dire que ceux qui ont, dans notre expérience, ceux qui ont regardé les spots publicitaires ont mangé en moyenne 10 grammes de plus de snacks que ceux qui n'ont pas regardé de publicité alimentaire. Alors, voilà, c'est intéressant et on a l'impression ici qu'effectivement, l'influence des spots publicitaires est déterminante sur la consommation de snacks des enfants. Alors, c'est très intéressant, c'est une expérience qui est bien menée et ce lien semble être assez clair. Mais il y a quand même une chose qu'il faut vérifier, c'est que finalement, ce résultat-là, on pourrait très bien l'avoir obtenu simplement par hasard. La question qu'il faut se poser vraiment, c'est est-ce qu'il est possible et quelle probabilité il y a d'avoir obtenu, quand on fait deux groupes séparés, des différences de moyenne, de consommation moyenne aussi importante que ça ? 10 grammes de plus dans ce groupe-ci que dans celui-là, c'est une grosse différence. Est-ce qu'une telle différence pourrait être obtenue par hasard, simplement ? Donc, c'est ça qu'il faut vérifier parce que ça va être une confirmation supplémentaire du fait qu'effectivement, c'est les spots publicitaires qui induisent une consommation supérieure de snacks. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut évaluer la probabilité que dans deux groupes répartis aléatoirement, on pourrait avoir un résultat aussi important que ça ? Donc, c'est ce qui est fait là, on va lire la suite. Donc, pour compléter l'expérience, les enquêteurs reprennent les 500 mesures effectuées, donc ils reprennent le groupe de 500 enfants, et ils les répartissent aléatoirement, de nouveau, à l'aide d'un simulateur en deux nouveaux groupes distincts. Puis, ils mesurent la différence entre les quantités moyennes ingérées dans les deux groupes, et ils répètent cette simulation 150 fois, 150 fois, et ils obtiennent les résultats présentés ci-dessous. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est, d'après ces simulations, l'expérience est-elle significative ? Alors, on va reprendre un petit peu, en fait, ce qui se passe. Donc, on avait au départ 500 enfants, donc, on va dire, il y avait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et tout ça, jusqu'au cinq centièmes. Et puis, pour chaque enfant, on a mesuré combien de snacks il avait consommé. Donc, par exemple, celui-là, on va dire qu'il avait, par exemple, mangé deux grammes de snacks, celui-ci, quatre grammes, le troisième, peut-être, douze grammes, et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui a peut-être mangé, par exemple, disons peut-être qu'il n'a rien mangé du tout, donc zéro gramme, voilà. Et puis, alors, la première partie de leur expérience, ça avait été de répartir ces enfants en deux groupes. Donc, on va dire que ces deux groupes, c'était peut-être, on va dire qu'il y avait la première moitié, donc celle-ci, donc les 250 premiers, ça, c'était le groupe expérimental. Et puis, la deuxième moitié, celle-ci, ça, c'était le groupe témoin, voilà. Alors, ensuite, ils avaient calculé la consommation moyenne de snacks dans le premier groupe, dans le groupe expérimental, et la moyenne de snacks mangés dans le deuxième groupe, dans le groupe témoin. Voilà. Alors, la deuxième, ça, c'était la première partie de l'expérience. La deuxième partie de l'expérience, c'est qu'ils répartissent aléatoirement les 500 résultats, les 500 mesures qui sont ici. Donc, en fait, ils vont refaire deux groupes avec ces 500 résultats en remélangeant tout. Donc, par exemple, la première mesure ici, elle va peut-être, ils vont la mettre dans le groupe 1, la troisième aussi, là, peut-être celle-là, la sixième va être dans le groupe 1, et peut-être la cinq-centième aussi va être dans le groupe 1, voilà. Et puis, au contraire, peut-être que la 2 qui était dans le groupe 1, elle va se retrouver dans le groupe 2, la 4 aussi, et ainsi de suite. Peut-être que celle-ci va se retrouver dans le groupe 2 aussi, où elle était déjà, d'ailleurs, mais bon. Voilà. Et donc, ils vont, de cette manière-là, en fait, tout remélanger, recréer deux groupes différents, avec les mesures effectuées au départ, deux groupes différents, et recalculer les moyennes, et calculer, finalement, la différence des moyennes, des quantités moyennes absorbées dans les deux groupes. Voilà. Alors, ça, ils vont le faire 150 fois, 150 fois. Et ensuite, ils vont aller observer la distribution de ces différences des moyennes. Alors, cette distribution, elle est représentée ici, en fait. Ça, c'est les résultats présentés ci-dessous. Ça représente la distribution de la différence entre les moyennes dans les deux groupes qu'on fait, comme ça, en remélangeant. En fait, là, ils ont fait 150 fois des groupes mélangés à partir des mesures qui avaient été faites sur les 500 enfants. Donc, là, dans les deux groupes qui sont constitués de cette manière-là, il n'y a plus aucune idée d'un groupe a regardé une publicité alimentaire, et l'autre, non. Ce n'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment tout mélangé. Il y a des gens qui ont regardé une publicité alimentaire, et d'autres qui n'ont pas regardé de publicité alimentaire. Alors, quand on regarde cette distribution de la différence entre les moyennes des quantités de crackers absorbées, c'est ça, la différence entre les moyennes des quantités de crackers absorbées dans les deux groupes, il y a un certain nombre de cas, il y a beaucoup de cas, ici, où il n'y a pas de différence, en fait. Donc là, je peux les compter, il y a tous ceux-là, c'est les simulations qui n'ont donné finalement aucune différence entre les moyennes de crackers absorbées. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, je ne suis pas sûr d'avoir bien compté. Disons qu'il y en a une vingtaine, c'est un peu petit, je ne peux pas très bien compter. Il y en a une vingtaine, ici. Donc ça, finalement, ça veut dire que, quand on fait nos 150 simulations, donc là, il y a 150 points, en fait, il y a 20 cas, une vingtaine de cas, à peu près, sur les 150, donc une probabilité d'environ 20 sur 150, qui n'est aucune différence entre les moyennes des quantités de crackers absorbées quand on fait des groupes comme ça, mélangés au hasard. Voilà. Alors maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est regarder la probabilité qu'il y ait une différence de 10 grammes. Alors là, on parle de la différence entre les moyennes, donc on ne sait pas si c'est la différence, si c'est la moyenne du groupe 1 moins la moyenne du groupe 2. Donc on ne sait pas si c'est ce cas-ci ou ce cas-là, mais bon, les cas où on a une moyenne différence entre les moyennes de 10 grammes, que ça va être ces deux-là, je vais le faire en violet, ce cas-ci et ce cas-ci. En fait, on a deux cas, deux cas sur les 150, où on a une différence entre les moyennes qui est de l'ordre de 10 grammes. Donc finalement, quand on fait ces 150 simulations, on s'aperçoit qu'il y a deux cas sur 150, donc une probabilité de 2 sur 150, que la différence entre les moyennes soit de 10 grammes. Donc 2 sur 150, ce n'est vraiment pas beaucoup, c'est de l'ordre de 2%, en fait, c'est même moins de 2%. C'est entre 1 et 2%, on va dire. En fait, c'est encore pire que ça, puisque nous, on va dire par exemple qu'ici, c'est la moyenne du groupe 1 moins la moyenne du groupe 2, donc finalement, ce qui va nous intéresser ici, il faut que ce soit 10 grammes pour correspondre à cette situation. Donc c'est uniquement ce point-là, donc c'est 1 sur 150, c'est-à-dire que là, c'est moins de 1%, donc c'est vraiment une probabilité très faible. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on prend nos mesures comme ça et qu'on les répartit de manière complètement aléatoire, il y a une probabilité qui est inférieure à 1% d'obtenir un résultat de ce genre-là. Donc finalement, le résultat qu'on a obtenu en faisant notre expérience au départ, c'est un résultat qui est très peu probablement dû au hasard, puisque si on faisait cette répartition au hasard, ce résultat-là aurait une probabilité très très faible, puisqu'elle est de moins de 1%. Donc moi, j'aurais tendance à dire, et je pense que c'est la conclusion que tireraient la plupart des statisticiens, que cette expérience, elle est significative ici, puisque le résultat qu'on a obtenu est très peu probablement dû à la chance. Il y a une chance sur 150 d'obtenir un résultat de ce genre-là. Donc finalement, cette conclusion, la quantité moyenne absorbée par le premier groupe est supérieure de 10 grammes à celle du second groupe. Cette différence-là n'est probablement pas due au hasard, elle est probablement plutôt due au fait que le premier groupe a regardé des spots publicitaires sur des produits alimentaires et pas le second. Donc c'est une expérience qui est vraiment significative. Enfin moi, je le vois de cette manière-là. Et d'ailleurs, dans la plupart des études expérimentales, on est obligé de prendre un seuil de signification, de déterminer au départ un seuil de signification. Et dans la plupart des cas, le seuil est fixé à 5%. C'est un seuil qu'on utilise très fréquemment. Ce qui veut dire que s'il y a moins de 5% de chances que le résultat qu'on a obtenu soit dû au hasard, dans ces cas-là, on considère que l'expérience est significative. Ici, la probabilité d'avoir un résultat de ce genre-là est bien inférieure à ce seuil de 5%, puisque c'est moins de 1%. Donc on a vraiment toutes les raisons de dire que l'expérience est significative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !